L'évangile est tiré de Matthieu, toujours, donc je redis, nous allons lire le récit des mages, vous savez qu'avant le IVe siècle, il n'y avait qu'une seule fête dans la chrétienté pour fêter la naissance de Jésus, l'épiphanie, alors on lisait les récits de la nativité, les récits des mages, et c'est après le IVe siècle qu'on a scindé en deux fêtes, l'épiphanie et Noël. Donc voilà, nous revenons au IVe siècle, dans la tradition, avant le IVe siècle. Donc Matthieu, chapitre 2. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand, et voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elles viennent s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leur présent, de l'or, de l'encens et de la mirent. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. » Chers amis, juste un rappel de ce mystère de Noël, déjà que nous avons commencé à méditer hier. Noël, c'est la venue d'un roi, d'un médecin, de Dieu. Sous la forme d'un petit enfant, d'un bébé. Et cela pour nous est un exemple de confiance, comme le bébé envers ses parents, et d'ouverture. Nous avons vu que l'accueil de Jésus est pour le moins contrasté, nous le voyons avec Hérode. Mais nous avons un bel exemple qui est donné par les mages. Les mages, nous allons voir, donnent l'exemple d'une quête et d'un changement. Tel est le chemin spirituel que nous sommes invités à prendre. Une quête et un changement. Une quête. Les mages viennent d'Orient. Deux remarques, déjà. Ils viennent d'Orient, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas juifs. Et d'ailleurs, ils ne vont pas se convertir au judaïsme. Et ils sont encore moins chrétiens. Il n'y a pas de chrétiens à l'époque. Ils sont polythéistes. Première remarque. Deuxième remarque, ce sont des mages. Autrement dit, des devins. Peut-être même des prêtres de dieux étrangers. Et comment est-ce qu'ils exercent leur divination par l'astrologie ? Ils ont une étoile qui leur apparaît. Ils suivent cette étoile. Et même, ils vont la suivre jusqu'à la maison où Jésus, enfin l'endroit où Jésus est né. Des polythéistes, des astrologues. C'est vraiment l'inverse du juif pieux. Étranger et puis qui touche à des sciences plus ou moins occultes. Que font ces mages ? Ils se déplacent. Ils vont de l'Orient jusqu'à Jérusalem. Et puis de Jérusalem jusqu'à Bethléem. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ils disent « Nous cherchons le roi des Juifs ». Pourtant, ils ont Hérode devant eux. Ce n'est donc pas un roi ordinaire qui cherche, mais un roi spirituel. Ces mages sont dans une quête spirituelle, dans une recherche spirituelle. Et qu'est-ce qui va les guider ? Je vous l'ai dit tout à l'heure. D'abord, leur art, l'astrologie, qui va les mettre en mouvement, qui va même les guider jusqu'à la, au lieu de naissance de Jésus. Mais ce n'est pas tout. Ils vont discuter. Ils vont dialoguer avec les personnes de Jérusalem. Et puis d'autre part, la Bible va être pour eux un guide. Parce qu'ils vont apprendre par le prophète Michée que le Messie doit naître à Bethléem. Ainsi donc, leur art, les discussions qu'ils vont avoir, la Bible va leur permettre de trouver le Messie, de trouver le Christ. Eh bien, chères sœurs et frères, qu'est-ce que nous pouvons retenir pour nous ? Qui que nous soyons, qui que nous soyons, nous pouvons aller être dans la quête spirituelle. Nous devons même être en quête spirituelle. Il n'y a pas besoin d'être des gens biens. Les mages, c'est l'inverse des gens biens. Donc, qui que nous soyons, nous pouvons aller vers le Christ et aller vers Dieu. D'autre part, pour aller vers le Christ, nous pouvons nous appuyer sur ce que nous sommes, sur notre culture. Vous aimez l'astrologie ? Très bien. Appuyez-vous sur l'astrologie pour chercher Dieu. Vous aimez la science, les sciences ? Appuyez-vous sur les sciences pour aller vers Dieu. Vous aimez la musique ? Vous aimez les arts ? Appuyez-vous sur votre amour des arts et de la musique pour aller vers Dieu. Appuyez-vous sur ce que vous êtes. Comme les mages se sont appuyés sur ce qu'ils sont pour aller vers Dieu. Mais, mais, ce n'est pas tout. Rentrez en dialogue avec des personnes en recherche spirituelle, comme les mages l'ont fait. Ils ne sont pas restés entre eux. Ils ont interrogé à Jérusalem. Et l'Église est vraiment le lieu privilégié pour être avec d'autres chercheurs spirituels pour aller vers Dieu. Et d'autre part, appuyons-nous sur la Bible. Les mages ont eu besoin de la Bible pour aller vers Dieu. Oui, nous avons, je crois, la nécessité de méditer quotidiennement notre Bible pour aller vers Dieu et pour trouver Dieu. Ainsi donc, chers sœurs et frères, appuyons-nous sur ce que nous sommes, sur notre culture, sur la Bible et nous trouverons Dieu comme les mages ont trouvé le Christ. C'est une certitude que nous avons. Nous trouverons Dieu. La vie spirituelle, donc, c'est la première idée. C'est une quête. Une quête qui part de ce que nous sommes en faisant raisonner, dialoguer la Bible avec ce que nous sommes. Mais la vie spirituelle, c'est autre chose aussi. C'est un changement. Les mages, quand ils voient Jésus, ils éprouvent une grande joie. Alors, une joie, c'est pas... Voilà, moi, je peux être joyeux quand je mange des frites, par exemple. Non, c'est pas cela dont il s'agit. C'est une joie spirituelle. Nous retrouvons deux fois le mot « joie » dans l'évangile de Matthieu. Une fois, lors de la parabole, une parabole de Jésus, du royaume de Dieu, il dit, voilà, il y a un homme qui trouve un trésor, et ce trésor, ça symbolise le royaume de Dieu, et il est dans la joie. Joie que l'on a quand on trouve Dieu. Autre moment où l'on trouve la joie dans l'évangile de Matthieu, c'est quand les femmes vont au tombeau et un ange, ou des anges, je ne me souviens plus, dans l'évangile de Matthieu, leur annonce que le Christ est ressuscité. Et là, elles éprouvent une joie. La joie que l'on éprouve dans le chemin spirituel, c'est une joie profonde, c'est une paix profonde que Dieu nous donne et que personne ne peut nous enlever. Les mages sont donc dans la joie, une joie spirituelle, une joie profonde. Ils se prosternent devant Jésus. Autrement dit, ils rendent un culte. Et ce culte, comment ils se manifestent ? Ils vont offrir une partie d'eux-mêmes, ils vont offrir des présents. Alors on peut offrir, faire des dons à contre-coeur. Alors, je ne sais pas, quand vous faites votre chèque au receveur des impôts, tous les ans, ou trois fois par an, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entrains, enfin moi peu, peut-être qu'on devrait, mais il y a peu d'entrains. Là, ce n'est pas cela. Ils offrent de la myre. C'est très intéressant. Le symbole de la myre, on le retrouve dans le Cantique des Cantiques. Vous savez, quand la bien-aimée dialogue avec son bien-aimé, et puis pour attirer son bien-aimé, elle met de la myre entre ces deux simples. La myre dégage une odeur qui attire le bien-aimé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça excite l'amour. Ici, nous sommes dans une relation que les mages ont avec les Christs, une relation qui relève de l'amour. Autrement dit, leurs offrandes, ils le font avec amour. Le culte qui rendent au Christ, ils le font avec amour. C'est-à-dire que nous pouvons retenir une chose importante dans la vie spirituelle. Nous éprouvons de la joie, je l'ai dit, mais le déroulement normal d'une vie spirituelle, c'est d'offrir un culte à Dieu. Et le culte dominical est une manière d'offrir un culte à Dieu, mais un culte qui doit être fait avec amour. Sinon, ce n'est pas vraiment un culte spirituel. Troisième changement, les mages partent, retournent chez eux, mais nous dit-on, par un autre chemin. Symboliquement, ils changent de vie. Ils ne sont plus les mêmes. Ils vivent différemment. Ils sont différents. Alors, qu'est-ce qui a changé en eux ? Nous ne le savons pas. Mais par contre, ce qui importe, c'est que nous, dans notre vie spirituelle, dans notre rencontre avec le Christ, qu'est-ce qui change dans nos vies ? Qu'est-ce qui change dans notre manière d'être ? C'est cela qui importe. La vie spirituelle, elle est donc joie. Elle est un culte. Elle engendre un culte que nous faisons avec amour. Et d'autre part, elle engendre en nous des changements profonds. Pour conclure, j'aimerais rappeler les deux idées importantes de ce texte. Noël nous indique ce qu'est la vie spirituelle. La vie spirituelle, elle est une quête, un chemin à partir de ce que nous sommes en résonance avec la Bible. Et d'autre part, les effets de la vie spirituelle sont joie, sont le culte rendu à Dieu avec amour et sont des changements profonds dans notre cœur. Eh bien, chers sœurs et frères, avec les mages, marchons avec vigueur sur le chemin spirituel. Le Christ et la joie nous attendent au terme de ce chemin. Amen. Sous-titrage MFP. ... 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